... 83e réunion du Conseil de Ministres présidée par le chef de l'État, Félix Sékédi, le gouvernement a adopté le projet d'ordonnance-loi modifiant la loi sur l'exercice de la liberté de la presse en RDC. ... Nouvelle politique de défense pour une efficacité des FRDC. Le sujet est au centre des discussions entre le ministre de la Défense et tous les chefs d'État-major généraux de l'histoire des FRDC. Les détails dans ce journal. Et puis nous irons au Tchad où sept partis politiques suspendus depuis le 20 octobre dernier pour avoir appelé à des manifestations qui ont causé plusieurs morts, sont des nouveaux autorisés à fonctionner. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Le chef de l'État, Félix Sékédi, a présidé par vidéoconférence depuis la Belgique la 83e réunion du Conseil de Ministres. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de cette importante réunion, notamment la sécurité et le social, ainsi que la visite du pape en RDC. Par ailleurs, le gouvernement a adopté le projet d'ordonnance loi modifiant la loi du 22 juin 1996, fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse, liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, ainsi que la presse écrite. Ce texte adopté par le gouvernement apporte plusieurs innovations et adaptations. Dans l'actualité également, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Cabanda, a réuni autour d'une table tous les chefs d'État majeurs généraux de l'histoire des FRDC. Le ministre Cabanda les a associés aux études profondes de la nouvelle politique de défense pour une efficacité des FRDC. Cette grande première à haute portée militaire prendra corps en fin mars. Relativement à la clôture de cette année civile, la nouvelle politique de défense passera bien à la vitesse supérieure, selon l'impulsion du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Cabanda-Couringa, son géniteur, qu'il a déclaré face aux chefs d'État-major généraux ayant marqué l'histoire de l'armée congolaise. Au nom de ses collègues, le général Baramoto, actuellement sénateur, a salué l'effort de Gilbert Cabanda pour la montée en puissance des FRDC. Nous avons soutenu l'action du ministre de la Défense tout simplement pour que nous puissions, au sein de notre pays, avoir tous les nécessaires qu'il faut pour le développement harmonieux de nos forces armées. Gilbert Cabanda place les ballons plus haut avec l'implication de ces figures emblématiques qui prouvent la portée de la nouvelle politique de l'armée « made in DRC ». Les généraux qui vont se constituer d'ores et déjà encerclés des réflexions pour critiques, observations, suggestions et orientations de ces documents nécessaires, également pris en échange avec la délégation des lieux, dont la chargée d'affaires a jeté des fleurs à Gilbert Cabanda pour l'initiative. « On a remercié le ministre pour l'explication qu'il a donnée sur la politique de défense. On a bien lu le document auparavant, après son lancement à la fin de décembre. Et on va tenir au cours de ce projet des comités de pilotage, des cadres d'échange pour assurer une mise en œuvre de la politique de défense de la RDC à travers ce projet. » « Qui veut honorer la RDC. Et d'une pierre des coups, les ministres a réuni aussi autour de lui les attachés des défenses accrédités en République démocratique du Congo qui l'a appelé d'accompagner la nouvelle politique des défenses. » « Processus électoral sauf changement de dernière minute. C'est le mardi 24 janvier prochain que l'opération d'enrôlement des électeurs lancée dans la première ère opérationnelle va se clôturer. À trois jours de la fin, aucune communication n'est faite par la CENI alors qu'on constate de longs files d'attentes devant les centres d'enrôlement. » L'on devrait déjà avoir une idée estimative du nombre de personnes qui se sont fait enrôler à ces jours dans la première ère opérationnelle à une semaine dès la clôture. Mais la Commission électorale nationale indépendante donne l'impression d'édormir du fait qu'elle ne communique pas suffisamment sur les déroulements de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Déjà, nombreux observateurs s'entourosent sur la question de la prolongation des jours pour permettre à tout le monde d'avoir sa nouvelle carte d'électeur qui est officielle et la seule carte nationale d'identité congolaise. Est-ce une occasion pour la CENI de Kadima de donner raison à tous ceux qui doutent de sa crédibilité et exigent une Commission électorale nationale indépendante consensuelle, notamment l'opposition, par exemple, le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, qui s'est dit non concerné par les processus électoraux en cours ? Alors que l'inquiétude monte, au sein de la classe politique et sociale, pendant ce temps, contacté au téléphone par notre rédaction des sources proches de la Commission électorale nationale indépendante, affirme que les bureaux sont en congé de fin d'année. Silence ou mot qu'hierry, les observateurs invitent la centrale électorale à avoir une communication permanente. Processus électoral, toujours, Mgr Marcel Outhembi appelle à l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. Il l'a dit lors de l'échange qu'il a eu avec les ressortissants de la Grande Orientale. L'archevêque Outhembi, au jour d'aujourd'hui, il a le leadership écotournable de l'espace cratoriatal, en tant que père spirituel, et en plus, comme les natifs et notables de l'espace cratoriatal. Il y a eu un forum qui a réuni tous les fils et filles de l'espace cratoriatal, le forum qu'on n'a jamais connu depuis l'existence de cet espace. C'est ainsi qu'il y a eu plusieurs points qu'on a eu à brosser au cours de ce forum. Le développement, il y a la situation sécuritaire, la gouvernance, pour aboutir à la cohésion et l'unité des fils et filles de l'espace cratoriatal. Prise de position politique par rapport à ce secteur. C'est ainsi qu'il a plu à ces mêmes fils et filles de l'espace cratoriatal d'organiser ces colloques politiques hautement d'une grande valeur. Demain, à l'hôtel Béatrice, et c'est là où nous allons parler politique, un colloque d'ouverture inclusive, office et filles de l'espace cratoriatal, et là où nous allons fixer l'opinion sur qui allons orienter notre dévolu par rapport aux élections qui peuvent être à l'horizon, et beaucoup plus à l'administratif suprême. Il faut que ce que vous allez faire, que ce soit d'une ouverture inclusive, c'est-à-dire, il ne faut pas fermer la porte, laisser que les fils et filles de l'espace cratoriatal viennent pourvu que vous puissiez préserver les intérêts de l'espace cratoriatal. C'est une étude très préoccupante dans le sud du Maniema. La population dénonce le mauvais comportement des groupes armés, notamment les miliciens Maïmaï Malaïka, qui torturent les paisibles citoyens, selon maître Kaseya Malaïwa, porte-parole du gouvernement provincial du Maniema. Les accords de cessez-le-feu ont été conclus entre ces miliciens et le gouvernement, mais ce n'est toujours pas respecté, d'où l'appel lancé aux autorités de Kinshasa de prendre toutes les responsabilités pour imposer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Cette bastonnade dont les femmes du sud du Maniema s'ibissent des groupes armés et c'est à ce terme que l'autorité provinciale appelle la communauté tant nationale qu'internationale au calme. Le gouverneur réitère son souhait au gouvernement central pour que tous les groupes armés et vins dans la province du Maniema soient démobilisés à travers le programme PDRCCS. Le chef de l'exécutif provincial, Afanidri Samangala, rappelle qu'il a signé des accords de cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le groupe armé Maïmaï Malaïka en juillet 2021 et s'inquiètent de cette souffrance ignoble qui subit les femmes d'ici du Maniema pour motif d'avoir porté des habits courts ou des jipes courtes. Nous ne sommes pas loin de croire qu'il y a une ménoire des acteurs politiques du Maniema qui instrumentalisent tous nos frères qui ont pris les armes à continuer avec ces actes qui violent les droits de l'homme, qui violent les lois et règlements de la République ainsi que les accords et traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Bref, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux qui démontrent clairement la torture dont s'ibit les femmes ne se sont pas déroulées sous l'impulsion du chef de secteur à l'intérim de Bébé Salamabila telle que les mauvaises langues le prétendent. Les investigations menées par les services de sécurité confirment que ce sont nos frères ayant revendiqué l'exploitation de l'or dans ce secteur de Salamabila qui font s'ibir ces femmes cette souffrance et l'autorité provinciale condamne avec la dernière énergie ces actes ignobles et réitère sa volonté de voir tous les groupes armés par ricochet celui du Sud Maniema être désarmés le plus vite possible. C'est une province à une autre en visite d'inspection à l'hôpital général de référence de Guémena. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani a lancé le projet 4-in-1 dans les divisions provinciales de la santé du Sud et Nord-Urbandi. Ce projet vise à optimiser la prise en charge virale et globale et à assurer le dépistage précoce du VIH chez les enfants. A la même occasion, le docteur Jean-Jacques Mbungani a doté des équipements médicaux à l'hôpital général de Guémena. La vision de l'urgence mondiale est de mettre fin au SIDA chez les enfants grâce à une alliance forte, stratégique et orientée vers l'action de parties prénantes multisectoriques au niveau national et régional pour mobiliser le leadership, le financement et l'action afin d'en finir avec le SIDA chez les enfants d'ici 2030. En Afrique subsaharienne, l'une des disparités les plus flagrantes de la riposte au SIDA à ce jour est l'incapacité à fournir un traitement optimisé aux enfants et aux adolescents vivant avec le VIH. La stigmatisation, la discrimination, les lois et politiques punitives, la violence et les inégalités sociétales et entre les genres profondément ancrés entravent l'accès aux soins pour les femmes, les adolescents et les enfants. Cette situation a motivé le ministère de la santé publique et de la prévention et son partenaire dit NDI d'implémenter le projet 4-in-1 dans les deux provinces. Soit comme explicité par mes predecesseurs, 4 molécules anti-leutrovirales en une seule. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Tchad où cette partie politique suspendue depuis le 20 octobre dernier pour avoir appelé à des manifestations qui ont fait près de 300 morts sont des nouveaux autorisés à fonctionner. L'annonce a été faite vendredi dans un communiqué du ministre de l'administration du territoire. Cette mesure concerne aussi le parti les transformateurs de l'opposant succès Mastra. Ce dernier estime que la levée de la suspension de son parti et de six autres est un non-événement. En sport, pour finir, Chan 2020, les démarrages de la troisième et dernière journée de la phase de groupe de ce samedi. À 20h, le Mozambique jouera l'Algérie et la Libye. Il sera face à l'Éthiopie. Il y a vendredi, c'était le calme absolu à Anaba. Pas de match au programme. Les Léopards de la RDC, si ce n'est un entraînement prévu à 20h, aux heures de Kinshasa, au terrain annexe. Le stade du 19 mai, lui s'apprête à vivre la confrontation à RDC Sénégal. Demain, dimanche, un match très important pour les Léopards de la RDC. Sur la route du stade d'Anaba, il ne manque jamais une invitée, la pluie. C'est le quotidien de cet hiver où le temps est changeant à tout bout de champ, mais les Algériens, eux, sont habitués. C'est un Hadda bien. C'est froid. Il y a beaucoup de gens, ça a été regardé, des matchs par rapport à la pluie, le froid. Déjà, il y a des matchs. Le stade du 19 mai 1956, ce vendredi 20 janvier, est inoccupé, car n'ayant aucune confrontation à accueillir, n'est pas non plus vide. La sécurité y fait la ronde et tient à ce que tout se fasse et se passe en ordre. Sa responsabilité, c'est par le programme. Le service des volontaires presse de la CAF également se pointe et se rassure que tout est en ordre. C'est dans ce stade que jouera la RDC le dimanche 22 janvier contre le Sénégal à 20h, heure de Kinshasa, même heure à Anaba, avec un viseur tourné vers la victoire pour se hisser en quart de finale avant ce match. Les Faux vont s'entraîner ce vendredi et samedi à l'heure du match, au terrain annexe du stade Anaba. Ce journal est terminé. Place pour le rappel du titre. 83e réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État, Félix Tusekedi. Le gouvernement a adopté le projet d'ordonnance-loi modifiant la loi sur l'exercice de la liberté de la presse en RDC. Nouvelle politique de défense pour une efficacité des FRDC. Le sujet était au centre des discussions entre le ministre de la Défense et tous les chefs d'État-major généraux de l'histoire des FRDC. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis au Tchad, sept partis politiques suspendus depuis le 20 octobre dernier pour avoir appelé à des manifestations qui ont causé près de 300 morts sont désormais autorisés à fonctionner. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada